Même si notre invité politique n'est pas ministre de l'économie, mais quand même. Il a été président du Conseil Général du Nord, adjoint à la mairie de Lille pendant longtemps, jusqu'à sa nomination en août 2014, puisqu'il est désormais ministre dans le deuxième gouvernement de Manuel Valls. Un ministre qu'on ne connaît peut-être pas encore suffisamment d'ailleurs, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Voici monsieur Patrick Cannaire. Monsieur Cannaire, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'on vous connaît mal. Les Français ne vous connaissent pas encore très très bien, même si ces derniers mois, on vous a vu peut-être un peu plus que d'habitude. On peut dire que vous avez récupéré le ministère de la Ville, des Sports et de la Jeunesse. L'ensemble du ministère d'ailleurs, depuis que votre collègue, madame Myriam El Khomri, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais elle a un peu fait parler d'elle cette semaine. J'aimerais qu'on voit les images de l'interview de Jean-Jacques Bourdin. Et peut-être que vous allez la défendre. Et vous allez me dire si c'est quand même un bon choix de l'avoir nommée au ministère du Travail, qui aurait peut-être été mieux finalement qu'elle reste avec vous, auprès de vous, à la Ville. Madame Myriam El Khomri, face à Jean-Jacques Bourdin. D'ailleurs, c'est combien le CDD ? On peut le renouveler combien de fois le CDD ? Trois fois. Combien ? Parce qu'il y a trois ans. Non mais combien ? Madame Myriam El Khomri ? Trois fois ? Vous êtes certaine de ça ? Un CDD, combien ? Un CDD peut être requalifié en CDI, quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été repris. Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois le CDD ? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois ? Maximum ? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. Deux fois. Il peut être renouvelé deux fois depuis... Savez-vous depuis quand ? Depuis le mois d'août dernier. Qui est une mesure gouvernementale de votre gouvernement. C'est possible. Myriam El Khomri. Oui. Bon, je vous le dis. Alors tout le monde, j'ai entendu ça en plateau, tout le monde dit, la pauvre, la pauvre, la pauvre. Sauf qu'on ne devrait pas dire la pauvre. Elle est ministre du Travail tout de même. C'est dur pour elle. Moi, je connais bien Myriam. J'ai travaillé avec elle plus d'un an. Elle a été une secrétaire d'État en charge de la ville vraiment exceptionnelle. Une vraie militante près des gens. Et je trouve que Myriam El Khomri-Bashing, qui s'est déroulée jeudi dernier, était vraiment très dure par rapport à ce qu'elle est réellement. Et par rapport à ce qu'elle a fait, de ne pas savoir, que la ministre du Travail ne sache pas qu'un CDD se renouveler une fois... Qu'est-ce qu'on demande à un ministre du Travail ? De savoir combien de fois le CDD est renouvelé. Est-ce que vous connaissez le Code du Travail ? Vous savez, moi, je suis juriste. Si vous me demandez des détails sur le Code du Travail, je serais bien incapable de vous répondre. C'est pas un détail, ça. Toute la réforme va être autour du CDI et du CDD. Vous me laissez défendre, Myriam ? Bien sûr. Myriam est une fille engagée. C'est une ministre qui travaille. C'est une ministre qui va porter une très grande réforme sur le Code du Travail. C'est quelqu'un qui est capable de négocier. Je l'ai vu faire quand elle était secrétaire d'État. Et donc, elle n'est pas juriste du Travail en tant que telle. Mais laissez-lui au moins le temps nécessaire pour complètement intégrer ces dossiers. Alors, bien sûr qu'elle a été imprécise, je l'ai dit dernier. Personne ne peut le nier. D'ailleurs, elle-même le reconnaît. Et simplement, voilà, je crois qu'il est important de lui faire cette chance de prouver ses qualités en tant que ministre. Je crois donc de vous dire, M. Leclerc, mais ce n'est pas à elle qu'on fait les reproches, au fond. – Si. – Mais non, c'est à ceux qui l'ont nommée ministre du Travail. Et elle, la pauvre, comme vous dites, s'il faut du temps pour apprendre, parce qu'elle n'était pas faite pour être ministre du Travail, puisque manifestement, elle n'était pas faite, puisqu'elle ne savait pas ça déjà. C'est donc qu'elle n'était pas faite pour être ministre du Travail. Qu'elle apprenne très vite, certainement. Mais c'est donc le reproche qu'on peut faire, c'est à ceux qui l'ont nommée à ce poste. – M. Ruquier, vous remarquerez quand même que, dans sa réponse, elle parle bien de trois contrats. Et là où elle hésite, ou même elle se trompe, très concrètement, c'est sur le nombre de renouvellements. Mais quand vous faites deux renouvellements, vous êtes bien aussi à trois contrats. Donc, vraiment... – Vous êtes un bon camarade, M. le ministre. – Je suis un bon camarade, et je suis solidaire, et je suis solidaire. – C'est compliqué pour vous, pour elle, parce que c'est une vraie faute. C'est une vraie faute pour un ministre du Travail, alors que le chômage est la priorité aujourd'hui en France. Donc voilà. – Ce que je demande simplement, c'est qu'elle ne soit jugée sur les actes. – Je comprends. – Et la semaine dernière, peut-être qu'on n'a pas assez développé les excellents résultats, en tout cas les meilleurs résultats en matière de chômage, qui ont été, je dirais, proclamés, puisque nous avons une baisse du chômage depuis 2007 la plus importante. Et notamment en direction des jeunes. C'est un public que je connais bien, puisque je suis aussi ministre de la Jeunesse. Donc voilà, un incident ne doit pas cacher tout le travail qui est fait et qui sera fait par Myriam. – Ce qui me chagrine un peu, monsieur le ministre, alors ça tombe mal pour vous, c'est ce soir que vous êtes avec nous, mais c'est quand même qu'au-delà de l'erreur Myriam El Khomri, vous avez quand même, vous les avez accumulées cette semaine. – Ça serait mal tombé de toute façon. – Au gouvernement, donc vous allez devoir… – Franchement, l'affaire Benzema, c'est de votre faute. – Ça va finir par l'être, si j'ai bien compris. – Non, mais ceci dit, il y a une question sur Karim Benzema. – Je peux répondre sur l'autorité. – Vous n'étiez pas sur la sextée, vous ne voulez pas parler de la sextée. – Un mot sur l'affaire, je vais vous dire, comme je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous répondre. – Alors là, vous allez voir que Karim Benzema vous a sauvé pour l'instant, parce qu'il a envie de vous poser une question sur Karim Benzema, mais je n'ai pas fini ma question. – Un mot là-dessus quand même, sur Karim Benzema, et c'est quand même pas terrible pour l'équipe de France de football, dans une année 2016 qui s'approche, où on va organiser l'euro et où on espère quand même que les Bleus, et même François, pas seulement moi, je crois savoir que le président de la République compte beaucoup sur cet euro en 2016 pour que ça apporte une bonne... et surtout si on gagnait, imaginez. – Je crois qu'il n'y a pas que le président de la République, je crois que... – Oui, mais on sait que c'est bon politiquement. – Tout le monde a envie d'avoir une belle fête populaire autour de ses 5 dernières matchs. – Regardez comme ça servit Lionel Jospin en 2002. – Oui, non, mais je crois que c'est important qu'il y ait des moments d'unité nationale autour du sport, et je crois que c'est possible, c'est une mauvaise affaire. Karine Benzema, je ne sais pas s'il a trempé ou pas trempé, l'enquête judiciaire est en cours. – Je ne sais pas... – Et je savais... – Et je savais que ça vous fait plaisir ! – Il y a un truc ce soir. – Je savais que ça vous fait plaisir. – Je vais vous laisser, moi, parce que là, je ne sais pas s'il l'a trempé, on ne m'aura pas la tête. – Moi, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. – Allez-y. – Mission de divertissement est politique aussi. – Le football français doit être exemplaire. Exemplaire. Et aujourd'hui, quand on a 2 millions de licenciés dans la Fédération française de football, quand on a l'Euro 2016 en perspective, quand on a aujourd'hui un travail qui est fait notamment en direction des jeunes femmes pour qu'elles puissent rentrer dans des clubs de foot, y compris dans les quartiers populaires de la ville, dossier que je connais bien. – Oui, vous avez favorisé les femmes dans le sport. – C'est très important pour moi, mais on y reviendra peut-être quand on parlera de la ville. Ce qui s'est passé jeudi dans cette journée, et ça va continuer, n'est pas une bonne nouvelle pour le foot en particulier et le sport en général. – Monsieur le ministre, pardonnez-moi, quand un ministre est mis en examen, il doit démissionner. Si Karim Benzema était mis en examen, est-ce qu'au moment de l'Euro 2016, est-ce qu'il doit jouer en équipe de France ou pas ? – Vous aurez remarqué que leur coach, Deschamps, je pense à Valboïna et à lui, ne les a pas pris. – Il n'a pas sélectionné l'un et l'autre pour les deux prochains matchs contre l'Angleterre. – Pour les deux prochains matchs à Lico, Allemagne d'abord et à Angleterre ensuite. Je crois que c'est raisonnable de la part de Didier Deschamps et je pense qu'aujourd'hui, il faut apaiser ce dossier et surtout aller juste au bout de ce qui doit être traité au niveau judiciaire. – On oublie l'affaire Benzema, peut-être qu'on reparlera tout à l'heure quand même de Michel Platini parce que c'est évidemment un sujet qui compte aussi, mais je redonne la parole à Léa Salamé. – Oui, pardon de revenir à la politique et à la mauvaise semaine du gouvernement auquel vous appartenez. On parlait de l'affaire de Myriam El Khomri et de son erreur sur les CDD. – Affaire, le mot était un peu fort, permettez-moi l'accepter. – Sur l'erreur de la ministre du Travail sur les CDD. Il y a eu trois reculades cette semaine du gouvernement, trois imprécisions sur la revalorisation des allocations des handicapés. où vous avez bafouillé, vous avez cafouillé. Sur, on en parlait dans le Flopten, les retraités. Où là aussi, on a cru qu'ils devaient payer, puis ils ne devaient pas payer. Puis le secrétaire d'État annonce à la télévision, ne payez pas d'impôts. Immense reculade. Et enfin, sur la réforme des dotations aux collectivités locales qui devaient entrer en vigueur en 2016 et que vous avez retardé d'une année. Trois reculades en une semaine. En plus de l'affaire Myriam El Khomri, en plus de Notre-Dame-des-Landes où vous rentez les verts, vos alliés verts, complètement fous furieux en reprenant les travaux à Notre-Dame-des-Landes. En plus, mais je vais garder le dernier pour la fin parce que c'est le meilleur, parce que c'est une question en elle-même, la reculade sur le droit de vote des étrangers. Qu'est-ce qui se passe cette semaine ? – Sans oublier l'erreur de com' chez la fameuse Mme Brogé de François. – On a l'impression, pardonnez-moi, que l'incompétence le dispute à l'amateurisme. – Vous voulez me dire que j'ai choisi ma semaine pour venir vous voir ? – Je suis désolée, mais ça tombe sur vous, mais il va falloir répondre aussi. On est à cinq semaines d'élections importantes et on a un gouvernement qui donne une impression d'amateurisme complet. – Oui, enfin, vous auriez eu la même interview la semaine dernière, on n'aurait pas le même climat, mais je vais vous répondre. – La semaine prochaine, ça aurait peut-être pu être pire. – Je vais vous répondre, je vais vous répondre. – Donc on est plutôt bien. – Vous savez, la vie politique n'est pas un enchauffe tranquille, c'est comme cela. Et je suis là pour essayer de vous répondre très tranquillement. Sur les retraités, l'admipart des veuves, pour être très clair, décision qui a été prise par le gouvernement Fillon, il n'est pas normal qu'on n'ait pas vu les conséquences potentielles sur les impôts locaux de ces personnes. – Ça fait deux ans que vous êtes au courant, deux ans que vous n'avez rien, depuis 2003. – Je vous le dis, des messages avaient été envoyés par nos parlementaires, et par nos parlementaires de droite, ils ont été entendus. Et je crois que c'est bien que nous ayons pris cette décision, parce qu'elle est juste que de ne pas vouloir imposer des personnes qui ont des petits revenus et qui, aujourd'hui, sont pénalisées par l'absence de cette demi-part. Donc nous avons corrigé une erreur. Est-ce que c'est mal en politique que de corriger une erreur ? Certes, provoquée par une décision d'un gouvernement précédent, et aujourd'hui reconnue en tant que telle. Donc moi, j'assume, j'assume totalement. – Sur les retraités, vous avez fait une erreur, sur les handicapés. – Deuxièmement, sur les personnes handicapées. Ça concerne quoi, très concrètement ? Ça concerne la prise en compte potentielle qui était prévue des revenus du patrimoine de ces personnes. Il n'aurait pas fallu lancer ce chantier. – Deuxième erreur. – Je vous le dis comme je le pensais. – Deuxième erreur du gouvernement. – Non, mais attendez, est-ce que c'est une erreur quand on donne la parole au monde associatif, que je connais bien aussi dans ce secteur du handicap, et qu'on écoute ce monde associatif qui nous dit « mais ne le faites pas ». Et quand on dit « on ne le fait pas », est-ce que c'est une erreur de reconnaître là aussi qu'il y avait un décalage avec ce qu'attendaient les Français. Troisièmement, sur la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire ce que reçoivent de l'État les collectivités territoriales, alors c'est un peu technique, je m'en excuse, l'idée n'est pas de supprimer la réforme, c'est de la reporter au 1er janvier 2017. Pourquoi nous le faisons ? C'est parce que, encore une fois, j'ai excusé-moi des termes technos, mais il va y avoir une réforme des intercommunalités à partir du 1er avril 2016, et que pour avoir les vraies bases de calcul, il faut attendre cette réforme. Ce qui veut dire que nous allons voter les principes de la réforme parce qu'aujourd'hui, la DGF, cette dotation globale, n'est pas juste, elle n'est pas claire, elle n'est pas lisible, et nous l'appliquerons en 2017. Je comprends que vous répondiez sur le fond. J'essaie d'être... Et pardon, c'est un prof de fac, j'essaie d'être pédagogue. Et pardon, la seule impression qu'on peut avoir en plus, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est que, certes, c'est toujours bien de revenir sur des erreurs, que ce soit des erreurs faites par soi-même et soi, ou des erreurs faites par Sarkozy et Fillon avant, puisque pour les retraites, c'était Sarkozy et Fillon, pour les handicapés, c'était les socialistes eux-mêmes, si j'ai bien compris. Donc voilà, de revenir sur ces deux erreurs, très bien. Sauf qu'on se dit, mais si on n'était pas à quelques semaines des régionales, est-ce qu'il reviendrait sur ces erreurs ? C'est cette impression-là que ça donne aussi. – La démocratie, vous savez, c'est une négociation permanente. Et je crois que ce gouvernement... – Il y a trois ans pour revenir sur ces erreurs. – Ce gouvernement est à l'écoute. Il sait entendre les messages qui lui sont envoyés. Il n'a pas pour autant perdu de sa fermeté et de son cap. Alors, simplement, voilà, sur cette semaine, il est vrai qu'il y a un cumul aujourd'hui de... non pas de remise en question, mais de prise en considération des messages que nous adressent les Français. Et je crois que ce n'est pas choquant dans une démocratie que de pouvoir entendre ces messages-là. – Mais c'est choquant de les entendre seulement à quelques semaines d'élection. C'est ça que j'étais en train de dire. – C'est votre avis, ce n'est pas le mien. – Ce n'est pas mon avis, c'est un constat. – Yann Moix. – Sauf votre respect, M. le ministre, vous avez 58 ans, vous êtes un apparat chic. En quoi est-ce qu'un apparat... – Non, absolument pas. – Alors, vous avez quand même 58 ans. – Oui. – Ça, je vous le concède. – Il est au Parti Socialiste depuis l'âge de 17 ans. – En quoi est-ce qu'un homme aussi talentueux puissiez-vous être de 58 ans peut-il représenter la jeunesse quand on sait, par exemple, que souvent des sportifs sont ministres des sports. Roger Bambuc, Guy Drue, Chantal Joanneau, j'en passe. Et donc, j'aimerais faire sur vous un test très facile de jeunessitude. Pouvez-vous me dire, par exemple... – Vous avez vu mon... – Je ne vais pas recommencer derrière. – Vous avez vu mon site. – Oui, alors d'ailleurs, vous dites, on va en parler. Le Tumblr, je ne pense pas que les jeunes soient obsédés parce que vous ne savez pas sur le quotidien de Patrick Canard. Je pense qu'ils préfèrent qu'on leur parle d'eux plutôt que de vous. Mais ça, c'est personnel comme évaluation. Je voulais savoir, en ce moment, par exemple, pouvez-vous me dire quel est le film que les jeunes vont voir en masse ? – Non, mais vous voulez... – C'est ça qui m'inquiète, vous voyez ? – Ils vont le voir, ils vont le voir. – Alada, c'est Alada. – Moi, je vais vous dire, le dernier film que j'ai vu, c'est Le Petit Prince. J'espère que vous fera plaisir. – Monsieur le ministre, non, mais ce qui m'inquiète... – Très beau film d'animation. – Ce qui m'inquiète, c'est en démagogie, c'est quand on parle de la jeunesse, quand on parle pour la jeunesse, on essaye quand même de se renseigner sur les phénomènes de société qui la concernent. – Alors, ce que je voulais vous demander... – Le SMIC, vous savez combien il est, le SMIC ? – Oui, on a vu tout à l'heure avec Benjamin. – Non, planté, alors. – Non, 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 monsieur. – Il est combien, monsieur ? – Je crois que c'est 1472 euros. – Alors là, c'est une catastrophe, monsieur. – D'accord, très bien. – C'est 1137 euros. – Mais moi, je suis comme Colombo, ici, c'est moi qui pose les questions. – Non. – Monsieur Moax, vous êtes très en forme, je le constate. – C'est moi d'être très en forme, ce soir. – Ça, j'ai bien entendu aussi, avant de le dire sur votre plateau. – Moi, pour moi, la jeunesse... – Ce qui m'intéresse dans la jeunesse, c'est les perspectives qu'un membre du gouvernement, porteur de ce portefeuille, peut leur apporter. Quand aujourd'hui, il y a un taux de chômage chez les jeunes de 20%, qu'ils montent à plus de 40% dans les quartiers populaires de la ville, quand ils montent à plus de 50% en Outre-mer, bien sûr qu'il y a des traductions à prévoir, mais il y a surtout des solutions à leur apporter. Moi, je suis fier que ce gouvernement est aujourd'hui à son actif 210 000 emplois d'avenir pour les jeunes, qu'il porte 50 000 garanties jeunes pour les jeunes les plus en difficulté, qu'il a développé de manière spectaculaire le service civique en direction des jeunes de moins de 25 ans. Ça, c'est des politiques concrètes. Alors, je suis très humble. La souffrance de beaucoup de jeunes, elle existe encore aujourd'hui. Et il faut savoir y répondre. Je le fais avec beaucoup, beaucoup d'humilité, je l'ai dit, mais aussi avec beaucoup de détermination. Et en tant que ministre de la Jeunesse, je ne suis pas là pour faire rire. Je suis d'abord là pour traiter les problèmes de logement, de santé, d'accès à la culture, d'accès... C'est aussi un peu leurs soucis, leurs goûts, leurs attentions. Écoutez, mon Tumblr, vous m'avez un petit peu titillé sur mon Tumblr. J'ai hésité. Je ne sais pas ce que c'est qu'un Tumblr. Moi, pas vraiment dire. Moi, je ne sais pas ce que c'est, le Tumblr. Un Tumblr, allez-y. Un Tumblr, c'est... Vous prenez des gifs, des petites vidéos. Voilà. Moi aussi, je peux parler. Des petites vidéos qui sont détournées de leur sens. Et toute l'astuce qui a été la mienne, mon astuce, et celle aussi de mes collaborateurs, qui sont très jeunes, c'est de dire, mais voilà les politiques publiques très officielles que je porte... On en a... Vous pouvez les commenter vous-même. D'ailleurs, on en a, je crois. Elle parle plus que de vous, que des jeunes. C'est un vrai souci. Oui, mais... Par exemple... Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est quand le gouvernement lance la grande école du numérique. Voilà. On voit un monsieur... C'est pas des jeunes, ça ? Non. Non, mais... Alors, je vous explique tout. Je vous explique tout. Et il est mort. L'idée... L'idée, c'est que quand un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, parce qu'il m'arrive d'aller les voir, vous aussi peut-être j'espère... Sauf que ça ne parle que de vous tout le temps. Non, non, mais... Mais si. C'est pas que de moi. C'est des politiques publiques que nous portons. L'idée, c'est que le jeune est attiré par la petite vidéo, et quand il va cliquer sur le message qui est lié, il se retrouve sur des choses beaucoup plus classiques, officielles, en tant que... Vous dites le jeune comme s'il venait de Saturne. Le saturnien, le martien. Mais le jeune va pas taper les aventures de Patrick Cannaire, monsieur le ministre. Je vous jure que non. Ils vont regarder des vidéos au Kev Adams. Il y a des milliers de contacts en permanence sur ce Tumblr. Et si un jeune... Un martien. Un jeune de moins de 25 ans, ça vous fera plaisir, peut accéder à une politique publique, parce qu'il aurait été intéressé par une petite vidéo sympathique, moi, mon travail est fait. Mon travail est fait. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes de moins de 25 ans, pour ce qui est ma catégorie d'âge, qui ne connaissent pas leurs droits. Je reprends la bougitude. Vous n'êtes pas au courant de la bougitude. Si, si, moi, j'ai vu. Vous l'avez vu. Avec l'accord de Ségolène Royal... Avec l'accord de Ségolène Royal, j'ai lancé... Vous vous êtes moqué un peu de sa bravitude. Voilà. Je lui ai posé la question au Conseil des ministres. Je lui ai dit, écoute, Ségolène, est-ce que tu verras un inconvénient à ce que je lance la bougitude, c'est-à-dire un site où on recense toutes les procédures permettant à des jeunes d'être en mobilité internationale ? Et là, je vais être très sérieux. Je vais être très sérieux. Aujourd'hui, savez-vous combien il y a de jeunes qui partent à l'étranger, monsieur ? 100 000. 100 000. Combien de jeunes issus des quartiers populaires, des jeunes pauvres, je n'ai pas peur du mot, partent dans ces 100 000, moins de 1 sur 10 ? Partent, d'ailleurs, pour travailler ? Pour travailler, pour faire des études, pour découvrir de l'apprentissage à l'étranger, faire un service civique à l'international ? Eh bien, pour moi, c'est une injustice de savoir que sur ces 100 000 jeunes, et ce n'est pas encore assez, il n'y en a qu'un sur dix issus des milieux populaires. Et moi, je compte lutter contre cela. Je suis un homme de gauche, un homme engagé, un homme de progrès. Et moi, je le souhaite... Je suis d'accord avec vous, et en même temps, ça me gêne un peu, cette histoire. Parce que je me dis, mais alors, il faut encourager les jeunes qui ont du mal à trouver du boulot à aller à l'étranger en leur disant parce que c'est plus facile d'aller en trouver à l'étranger. M. Rukier, un jeune qui revient de l'étranger... Trouve plus facilement du travail après chez lui. Oui, parce qu'il est transformé. Il est transformé. Surtout si il revient de Syrie, oui. Oh non, ça, c'est pas drôle. C'est pas une blague. Parmi les jeunes qui partent, il y a aussi des gens qui partent faire le boulot. Ceux-là, en général, ne trouvent pas beaucoup de boulot. Il trouve Bernard Cazeneuve à l'arrivée. Alors justement, ça me permet de vous poser une question sur une phrase qui était intéressante que vous aviez prononcée, déclarée, après les fameux attentats qu'on a connus en début d'année, en janvier, contre Charlie Hebdo, entre autres, mais essentiellement contre Charlie puisque ça a un lien avec la phrase que vous avez prononcée. Vous avez dit « Je veux aussi être le ministre de ceux qui ne sont pas Charlie ». Ça, c'était quand même intéressant comme déclaration. Ça voulait dire quoi ? Alors cette phrase, ça a été pour moi un engagement après une visite que j'ai faite à Villepinte. Quelques jours après le 11 janvier, j'ai voulu rencontrer des jeunes de Villepinte dans le cadre d'une association qui essaye d'apporter des solutions à ces jeunes. Ça a été un moment très très fort. Je rentre dans cette salle avec la maire de Villepinte, avec le préfet qui était là, donc très officiel. Il y avait 15, 20 jeunes qui étaient là, peut-être un peu plus, je dirais de 12 à 15 ans. Ils me reçoivent, ils se lèvent. Je quitte la salle au bout d'une heure, une heure et demie de discussion. Ils se lèvent de manière très républicaine. Par contre, ce qui s'est passé entre deux m'a effrayé, effrayé. Quand j'ai entendu un jeune me dire « Ça, c'est pas bien ce qui s'est passé à l'hypercachère, à Charlie Hebdo, on tue pas les gens. » Mais, quand on insulte ta mère une fois, deux fois, on peut comprendre cela, je me dis qu'on est passé à côté de quelque chose. – Mais ça, c'est le pape François qui a dit ça. C'était les paroles du pape François. « Oui, quand même, si on donne un coup de poing à ma mère, si on a cette ma mère, je rends un coup de poing. » Alors là, il y avait un coup de poing qui a la Chnikov, enfin c'était, voilà. – En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'était une vraie meurtrissure. Moi qui suis un enfant de la laïque, comme on dit, quand on me dit dans cette même réunion que la France ne respecte pas la religion musulmane, alors qu'elle est la deuxième religion de France et qu'elle devrait avoir un statut particulier, je me dis qu'on a loupé quelque chose. – Mais oui, vous avez loupé quelque chose, Patrick Canard. – Bien sûr, bien sûr. – Pas vous, directement. – Mais moi aussi, je prends ma part. – C'est la politique depuis 40 ans, je prends ma part. – Mais est-ce que vous aviez besoin de cette réunion-là pour savoir qu'il y avait un problème, qui est un problème qui ne date pas des attentats de Charlie Hebdo, qui est un problème qui va crescendo et qui va croissant ? Rappelez-vous le rapport Robin, souvent je le cite dans cette émission, le rapport Robin qui date de 2004, de cet inspecteur de l'éducation nationale qui teste 60 lycées en France et qui conclut en 2004, il y a 10 ans, qui conclut la hausse du prosélytisme, les violences faites aux femmes qui sont tenues par les grands frères, Cyrano de Bergerac et Madame Bovary sont considérées comme des œuvres licencieuses et libertines. Les minutes de silence après le 11 septembre ne sont pas respectées et sont contestées. Que s'est-il passé en 10 ans ? C'est la question qu'on a envie de vous poser parce que le rapport Robin, c'était 2004, 2005, il y a les émeutes, les émeutes que vous avez commémorées cette semaine avec tout le gouvernement. Qu'est-ce que vous avez fait ? Et notamment vous, la gauche, parce que ces gens-là, ces populations-là, elles ont voté pour vous. Depuis 3 ans et demi que vous êtes au pouvoir, même Manuel Valls a eu, j'ai envie de dire, le courage de dire que vous n'avez presque rien fait. Non, je vais essayer de vous démontrer que nous avons fait des choses. Et pas que depuis 2012, depuis 2004. Mais il est vrai que sur cette question de la montée de l'islamisme radical, de la perte de valeur de la République, nous sommes aujourd'hui dans une difficulté qui est majeure pour notre pays, qui est concentrée, notamment sur ces quartiers populaires. Pas sur tous les quartiers populaires, mais sur une centaine de quartiers, la République, aujourd'hui, ne passe pas. En tout cas, ces valeurs ne passent pas. Liberté, égalité, fraternité et laïcité que je rajoute. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ils vous disent la République, je m'en fiche, la laïcité, je m'en fiche, la France, je m'en fiche ? Eh bien, il y a un travail de fond. Ce n'est pas uniquement par la schlag qu'on y arrivera. C'est un travail sur l'éducation. Quand aujourd'hui, un programme de laïcité est intégré dans les cours au plus jeune âge par Najat de Lobelkacem, quand on rétablit aussi les moyens de l'éducation nationale dans ces quartiers qui ont été totalement défavorisés pendant 10 ans, et je ne polimique pas en disant ça, c'est des chiffres qui sont constatés. Quand on lutte contre les discriminations, on y reviendra sûrement par une grande campagne de testing qu'on va lancer au mois de janvier prochain. C'est cosmétique, monsieur le ministre. Ce n'est pas cosmétique. Vous avez besoin d'une grande campagne de testing pour savoir qu'un Mohamed a 4 fois plus de difficultés qu'un Michel pour être embauché ? Non, là, c'est pour l'embauche. Moi, je n'étais jamais de ceux... Des années et des années. Je n'ai pas été de ceux qui pensaient que le curriculum vitae anonyme était une bonne solution. Je le dis très simplement parce qu'à un moment donné, quand l'embauche se fait, il faut bien avoir l'employeur et celui qui sera embauché face à face et pas avec une cagoule par définition. Donc, on a un travail de fond à mener et ça passe par plusieurs aspects. Il n'y a pas une réponse. La rénovation urbaine... Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vais essayer de vous convaincre, en tout cas, au moins, que vous puissiez m'entendre. La rénovation urbaine... Et ça, c'est Borloo, pour être très clair. Jean-Louis Borloo, un ami du Nord, qui a lancé ça en 2003-2004. Donc, avant... Jean-Louis Borloo, vous savez ce qu'il dit ? Jean-Louis Borloo, il dit ils n'ont plus rien fait après moi. Il y a eu cette loi, il n'y a plus rien eu après. Non, ça, c'est pas vrai. Il est injuste par rapport à ses successeurs, en tout cas, au moins, par rapport aux successeurs de gauche, ceux de 2012. La rénovation urbaine, on a quand même détruit 150 000 logements indignes. On en a reconstruit ou réhabilité 500 000, 47 milliards d'euros de travaux. Mais ça ne suffit pas. Je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, il faudra que des logements sociaux se construisent, mais peut-être qu'on en parlera, M. Riquier, dans des villes qui refusent d'en construire. M. Canard, c'est pas moi que si... Rénovation urbaine. Avant de parler de la loi SRU, moi, je voudrais parler de ce qui se passe aujourd'hui dans les carriques. Je termine. Et c'est pas moi qui tique, c'est la Cour des comptes qui tique. C'est la Cour des comptes. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que vous avez débloqué en 2014, donc le gouvernement de gauche, vous avez débloqué 5 milliards pour les quartiers. Il n'y a aucun résultat. Pourquoi ? Parce que l'argent... Mais oui, parce que l'argent va aux immeubles. Vous mettez des jardins et des fleurs dans les quartiers alors qu'ils doivent aller à l'humain, alors qu'il y a un problème pour l'humain. C'est ce que dit la Cour des comptes. C'est pas moi. Est-ce que vous me permettez de continuer, moi, la démonstration ? Rénovation urbaine, c'est indispensable parce que si vous vivez dans des logements pourris, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est étonnant que vous me parliez de la rénovation quand je vous parle de l'islamisation rampante, du 40% de chômage. Non, mais c'est un ensemble, Madame Salah. Oui. Les habitants, qu'est-ce qu'ils demandent de l'emploi ? Donc il faut du développement économique à l'intérieur de ces quartiers. L'agence française d'entrepreneurs que nous avons créée il y a maintenant quelques semaines va pouvoir y répondre. Il y a des talents incroyables dans ces quartiers. Des jeunes qui ont des diplômes mais parce qu'ils sont de telle adresse, ils ont tel nom, ils ont tel sexe, telle couleur de peau, Ça, dès la Amara, il y a déjà ça il y a je sais pas combien de temps. Et voilà, on a l'impression d'avoir tellement... Le constat est encore là. Le énième plan Marshall pour rénover les... Non, c'est pas un plan Marshall. Mais quand tout à l'heure vous parliez des emplois d'avenir, pour les jeunes, ils sont prioritairement consacrés à ces quartiers, par exemple. Il faut aussi parler de discrimination. Je m'étonne que vous n'ayez pas encore évoqué le récipicé mais je vais le faire à votre place. Je vais le faire, si vous voulez, oui. L'une des promesses mais on peut faire le récipicé, on peut faire aussi le droit de main des étrangers. Les deux grandes promesses. Aujourd'hui remplacés par la caméra piéton qui est bien plus efficace, qui va être généralisée dans les quartiers, c'est-à-dire qui permet d'être filmé quand il y a un contrôle. C'est rassurant pour le policier, c'est rassurant aussi pour le jeune de se savoir filmé. Mais donc, c'est tous ces aspects-là, développement économique, lutte contre la discrimination, c'est aussi l'accès à la culture, plus de moyens à l'éducation, encore une fois. Je vous entends, mais je vais pardonner, moi je vais être sévère. Aujourd'hui, et depuis deux ans maintenant, il y a un chiffre qui augmente chaque semaine un peu plus de jeunes de nos quartiers qui partent en Syrie ou qui se préparent à partir d'en Syrie ou qui sont concernés par le GIA. Plus de 2000 aujourd'hui. Voilà. Plus de 2000, il y a des chiffres qui parlent de 15 départs par semaine. C'est ça qu'en parlait tout à l'heure. Voilà. Donc si vous voulez, les réponses de l'État français sur la rénovation des immeubles, là, où de plus en plus de jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, alors je ne sais pas si c'est la responsabilité de l'État ou la responsabilité des jeunes, sûrement les deux, mais sont en train de basculer dans un endoctrinement qui est de plus en plus inquiétant, j'aimerais entendre le ministre de la Ville et de la Jeunesse tenir un autre discours que de m'en raconter uniquement les caméras de triton et les immeubles. Je ne vous ai pas dit que c'était la solution, j'ai dit une partie de la solution. Quand il n'y a pas l'intégration culturelle, économique et sociale, c'est l'intégration culturelle qui l'emporte. J'en suis intimement convaincu. Donc il faut resserrer les liens, le tissu social et le tissu républicain. Ça passe par quoi ? Ça passe aussi par le secteur associatif. Le sport ? Alors le sport, on va y venir, mais le secteur et le sport est aujourd'hui comme par hasard une cible de mouvements salafistes dans notre pays. Parce que justement, il répond à cette préoccupation. Le secteur associatif, quand on rétablit, alors vous allez me dire ben oui, mais c'est peut-être une goutte d'eau, mais on le fait quand on rétablit les crédits qui avaient été supprimés sous le gouvernement de François Fillon entre 2008 et 2012. Moins 100 millions d'euros pour le secteur associatif. On a rétabli en deux ans, en 2015 et on va le faire en 2016, ces crédits pour réimplanter de la vie associative dans ces quartiers. C'est ce que nous appelons, alors c'est un jargon techno, vous allez me dire, fabrique d'initiatives citoyennes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on demande au MJC, aux centres sociaux, d'aller créer de la réponse associative là où elle n'existe plus. Et moi qui suis, entre guillemets, non pas uniquement un enfant du Parti socialiste, mais aussi de l'éducation populaire, ma première carte, ce n'est pas une carte du PS, mais une carte d'une grande fédération qui s'appelle Léo Lagrange, eh bien je sais que quand le secteur associatif, quand l'éduc-pop n'est pas présent, d'autres sont là. Et avec un exemple très concret, moi je vais demander aux centres sociaux et au MJC d'être ouverte dans ces quartiers prioritaires, non pas du lundi au samedi midi, mais du lundi au dimanche soir. Parce que, comme par hasard, là aussi, c'est le samedi midi jusqu'au dimanche soir que les choses se passent dans ces quartiers. Vous avez évoqué Léo Lagrange et c'est vrai que l'an prochain on célébrera le 80e anniversaire du Front Populaire. Ce sera peut-être l'occasion de rappeler tout ça. Yann Wax, je vais les étendre paroles à rattraper, donc j'ai deux questions, une sur la laïcité, une sur la loi SRU, tu pourras peut-être rebondir dessus. Vous dites liberté, égalité, fraternité, laïcité. J'aimerais vraiment que vous me disiez exactement ce que vous entendez par laïcité. Je vous dis ça parce que j'ai été un peu inquiété par un propos que vous avez tenu à Troyes qui est le suivant. Les religions débordent du cadre classique, s'emparent de la sphère publique alors qu'elles devraient rester dans la sphère privée. Je bondis de 20 mètres quand je dis ça parce que je crois que vous confondez la sphère privée avec la sphère, on va dire, du foyer, la sphère domestique. Et je voulais savoir si vous pensez que pour vous, est-ce que vous pensez que la religion étant une affaire privée, on ne devrait pas l'afficher dans la rue ? C'est ça que vous dites ou pas ? Qu'est-ce que vous entendez par laïcité ? Pour moi, la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, de pratiquer une religion ou de ne pas en pratiquer et de pouvoir vivre ses croyances et sa religion sans que cela apparaisse comme étant une atteinte aux libertés de celui qui ne croit pas. Très bien. Alors vous êtes donc on est libre d'exposer parfaitement ses croyances ? On est libre d'exposer ses croyances dans une limite qui ne met pas en cause l'ordre public. La limite républicaine, vous voulez dire ? L'ordre public. Je vous lis la loi de 905. Liberté de conscience et d'expression et d'expression en matière religieuse pourvu que l'ordre public n'en soit pas troublé. Est-ce que le port d'un signe religieux qui soit musulman ou autre peut être dans ce cas-là dérangeant ? En quoi elle devrait rester dans la sphère privée ? La rue par exemple, c'est la sphère privée. La rue c'est la société civile, c'est pas l'État. C'est ce que je voulais dire dans la sphère privée, c'est l'absence de démarches prosélites qui menacent la liberté des autres. Ah, c'est pas la même chose alors que de dire elle déborde du cadre classique et s'empare de la sphère publique alors qu'elle devrait rester dans la sphère privée. Je crois que vous confondez la sphère privée et la sphère domestique. Si on est libre dans la République d'exprimer... Le jargon. Mais non. Le jargonnage. Alors si c'est du jargonnage, on va parler plus simplement. Non, non, non. Est-ce que pour vous, la République française fait une différence entre un blue jean et par exemple un tchador ou un voile ? Écoutez, mais la loi a tranché ce problème. Ah bon ? Je veux dire, vous pouvez... Ah oui, la loi de 905 a tranché. Non, non, mais attendez, la loi sur le port des signes religieux a tranché ce problème. Vous pouvez naturellement être dans la rue avec un voile, avec une kippa, avec une croix sans que cela soit une atteinte à l'ordre public. La seule atteinte à l'ordre public qui a été considérée, c'est le port avec voile intégral pour des raisons de sécurité. C'est tout. Donc, voilà, je ne suis pas du tout en opposition avec vous. Très bien. La deuxième question que je voulais vous poser, elle est... Mais par contre, laïcité, aujourd'hui, n'est pas assez enseignée aujourd'hui dans le milieu scolaire. C'est pour ça que... C'est important. Je ne sais pas si là va rebondir dessus, mais c'est sur la loi SRU, qui est la loi Solidarité et Renouvellement de l'urbanisme. Qui impose à chaque ville d'accorder un nombre suffisant de logements sociaux. 25% que croient. La question est très simple. Est-ce que vous croyez... Ça part d'un très bon sentiment et je suis favorable. Mais est-ce que vous croyez qu'on peut imposer de force à l'HLAB, comme vous dites tout à l'heure, un quota, un pourcentage ? Est-ce que, quand on impose quelque chose avec autant de vigueur, ça ne crée pas plus de dissension, quand on a la main forcée, que ça ne permet d'apaiser les choses ? C'est ma question. M. Moix, je ne me lirai pas sur ce dossier. Vous êtes allé à Ormesson-sur-Marne, par exemple. Ormesson, je suis allé... C'est un exemple qu'on donne parce qu'il a été beaucoup repris. Ormesson, je suis allé à Kadir d'Azur dans le Var, au Bossé dans le Var, je serai dans le Nord lundi prochain. Faire comprendre aux maires qu'il fallait qu'ils bougent. Les convaincre, en espérant de ne pas devoir les contraindre. Mais si, avec les moyens de la loi de la République, il faut contraindre, je contraindrai. Certaines villes ne veulent pas de HLM. Résumons, c'est ça. C'est très important. Faire payer l'amende que de respecter la loi. Il y a même des maires et même des députés qui pensent qu'en payant l'amende, ils s'exonèrent de construire les logements, ce qui est faux. Ils doivent payer la pénalité et en plus construire. C'est un sujet qui peut paraître là aussi un peu technique, je m'en excuse pour nos téléspectateurs, mais il y a aujourd'hui 1,7 million de demandes de logements sociaux non satisfaites dans notre pays. Aujourd'hui, 70% des Français sont éligibles au logement social. Peut-être dans votre famille, il y a peut-être des gens qui souhaitent du logement social et le logement social aujourd'hui, et heureusement, ce n'est plus les bars, les tours qu'on évoquait tout à l'heure sur la politique de la ville. C'est des logements d'ailleurs qui sont entre guillemets totalement fondus avec des logements privés. D'ailleurs, on favorise les mélanges entre logements privés et logements sociaux. Il y a aujourd'hui 200 villes qui ne respectent pas les quotas. qui sont imposés par la loi. Et aujourd'hui, ces villes considèrent que les logements sociaux, c'est moche, ça ne sent pas bon, c'est fait pour les pauvres, c'est fait pour les délinquants. C'est un scandale. Si la mixité s'obtient par la contrainte d'amende aussi lourde, c'est qu'il y a un problème dans la République pour que la mixité soit obtenue par des formules aussi que l'ordre. Je vous le concède, mais à un moment donné, il faut y aller. C'est un échec de la République. député par ailleurs, dire mais cette loi est soviétique, c'est une loi de con. Je reprends ces mots. Je vais sortir les fours, je vais lancer, parce qu'il y a des régiments de cavalerie, je vais lancer les cavaliers sur le ministre. Eh bien, je vais y aller. Je vais y aller. Et je n'ai peur de personne quand je pense que c'est le bien pour nos concitoyens et que c'est l'application de la loi de la République. Ça, on ne peut pas vous le reprocher. Ça, c'est vrai, souvent sur le terrain. Chacun a droit encore à une question. Mais avant la question, peut-être, Bruno, il y avait des choses que vous avez entendues auxquelles peut-être... Il y en a quand même quelques-unes. Les Mme Martin auraient envie de réagir ? Non, 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 je ne veux pas réagir parce que je suis d'abord parce qu'on ne va pas... J'ai mon côté Saint-Bernard, j'ai envie de le défendre parce que je crois que je n'ai jamais vu un gouvernement autant critiqué et engueulé. Ce n'est même plus de la critique. Vous vous faites engueuler, vous vous faites engueulander partout où vous allez. Il n'y a aucun respect et on a l'impression que le pouvoir que vous confère cette nomination de ministre ne sert à rien parce que consciemment ou inconsciemment, on se dit mais ce type-là, mais il n'a aucun pouvoir. Je peux lui intimer l'ordre de me dire le chiffre exact du nombre de chômeurs et s'il ne me répond pas, je vais lui dire ce mec-là, il n'y connaît rien. On en est là et je pense qu'on a mené à un monde où votre pouvoir par rapport à un conseil d'administration non élu n'a qu'une toute petite résonance. C'est mon côté Saint-Bernard, je vais vous défendre parce que vraiment, je trouve que qu'est-ce que vous vous faites engueuler ? Partout où vous allez, vous vous faites engueuler et c'est triste parce que le spectacle que ça donne, c'est pour moi 50% d'abstention. Je ne vais pas voter pour des gens qui n'ont aucun pouvoir. Monsieur Gassiot, je crois que vous reconnaîtrez quand même, je l'espère, ma force et mon engagement. Mais je vous admire d'être là comme ça. Vous savez, quand on m'a posé la question de savoir si je voulais rentrer au gouvernement, je n'ai pas hésité une seconde. Parce qu'à un moment donné, quand on est un élu local et quand l'opportunité se présente de dire mais vous pouvez passer à un autre stade, eh bien vous le prenez. Martine Aubry, vous l'a rapporte proche d'ailleurs, il cherche absolument un poste. Martine Aubry, c'est vrai... Donc vous avez été très proche, il faut rappeler aux téléspectateurs, donc vous avez été l'adjoint à Lille, donc vous avez fait la campagne au municipal. Bien sûr, Martine Aubry est une femme que je respecte profondément, c'est une figure tutélaire de la gauche. Mais elle a compris que le poste ministère pour vous, c'était éventuellement un tremplin pour être maire de Lille en 2020. Non, on n'était pas encore là et ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Mais Martine Aubry ne voulait pas qu'un de ses proches entre guillemets puisse rentrer dans le gouvernement de Manuel Valls. Mais je n'étais plus adjoint au maire, je n'ai pas demandé l'autorisation, je vous le concède, je suis un homme libre. Martine Aubry, c'est Martine Aubry, Patrick Caner, c'est Patrick Caner. Vous êtes un peu fâché aujourd'hui. On n'est pas fâché, mais ce que j'espère en tout cas, c'est qu'elle reconnaît le travail qui est le mien avec les convictions que j'ai essayé et elle m'a téléphoné et quand Martine Aubry téléphone parfois, ça peut être rude. Mais elle m'a dit une fois n'est pas coutume, je tiens à te féliciter pour ton engagement sur la mise en oeuvre de la loi SRU. Laurent Minet, un mot, non ? Si, si, ben non, moi je trouve ça très bien de contraindre les municipalités à produire plus de logements sociaux. D'essayer de les convaincre avant de les contraindre. Voilà, mais moi je pense qu'il faut les contraindre parce que sinon, ça donne ce que Moscovici appelait l'autorégulation exigeante à propos des patrons qui devaient diminuer, enfin pas abuser au niveau de leur rémunération, etc. Bon, et ça, ça marche pas et je déplore que par ailleurs... Le pacte de responsabilité. Voilà, je déplore aussi que le pacte de responsabilité ce soit aussi des milliards donnés sans contrepartie. Ben non, mais à un moment, le rôle de l'État c'est d'exiger des contreparties et à un moment, c'est de contraindre. Elle commence à arriver. Vous avez raison, ça arrive trop lentement mais aujourd'hui, les marges des entreprises ont été remises à un bon niveau. Oui, mais elles iront aux actionnaires. Si vous ne les contraignez pas, elles iront aux actionnaires, c'est toujours... Ce qu'on n'impose pas, ça ne se passe pas. Les patrons, les patrons aujourd'hui, ont un moral qui est meilleur, on le sait. La croissance repart, même trop modestement, mais elle repart. Le taux de consommation, je crois, a augmenté de 0,7% au dernier trimestre. Donc, c'est des choses positives. Vous êtes optimiste. Mais il faut que ça aille plus vite. Non, non, mais je ne suis pas optimiste. Il faut que ça aille plus vite. Et je pense que quand le MEDEF a pris l'engagement de créer, en échange du CICE et du pacte de responsabilité et de solidarité 1 million d'emplois, le compte n'y est pas. Vous citez souvent les 3 métaux indispensables pour être un homme politique, un moral d'acier, une santé de fer et un conjoint en or. Vous avez les 3. Non, trop tard. Il ne faut pas réfléchir. C'est sur la santé ou la conjointe ? Si vous voulez, j'ai passé une journée au Val-de-Grâce début janvier. Donc, sans tout faire, C'est la première fois que je passais une journée à l'hôpital. C'est une morale qui n'est pas d'acier. C'était plutôt le mercure, du coup. Ça va, tout va bien. Benjamin, vous vouliez intervenir ou pas ? On a parlé peu de sport. On en est où avec le sport dans les écoles pour encourager les enfants à faire plus de sport, à faire la part belle au sport, à essayer de faire un peu du temps un peu amélagé pour qu'on puisse faire du sport ? Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons 17 millions de licenciés dans les clubs sportifs. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est beaucoup moins que dans d'autres pays anglo-saxons en proportion de la population. Et je crois beaucoup au sport. Alors, je pourrais vous faire la litanie. Le sport, c'est la compétition, c'est l'esprit de tolérance. Et donc, mon objectif, c'est vraiment que, et je vous porte ce dossier avec le scantar d'État Thierry Braillard que je salue, c'est notamment d'implanter les clubs dans les secteurs prioritaires de la ville. Il y a beaucoup de gamins qui sont incapables de se payer les 50 euros pour se payer la licence pour entrer dans un club. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on a développé le sport de proximité, a développé l'apprentissage de la natation. Un gamin sur deux dans notre pays rentre en sixième sans savoir nager. J'étais à Marseille il y a une semaine. Avec les champions qu'on a en plus. À Marseille, à Marseille, 60% des gamins dans les quartiers populaires qui rentrent en sixième ne savent pas nager. Marseille. Alors qu'il y a le cercle des nageurs qui s'y réputé. C'est intolérable parce que ne pas savoir nager, ce n'est pas un problème de luxe. Ne pas savoir nager, c'est un handicap social. C'est un handicap social. C'est pour moi aussi important que lire, écrire et compter. Donc, on a beaucoup d'efforts à apporter. Et c'est pour ça que quand je vois les affaires sportives aujourd'hui, je me dis ça me fout les boules. La démagogie, ça, le coup de... C'est plus important que savoir lire. Je ne suis absolument pas d'accord. Et je trouve même assez grave qu'un ministre de la République puisse dire quelque chose comme ça. Je n'ai pas dit ça, mais je... Vous dites que... J'ai dit... Presque aussi important. J'ai dit que c'est presque aussi important. Oui, mais ça me paraît tout à fait démagogique votre respect. Oui. Ce n'est pas du tout d'un même priorité. Eh bien... Et ça ne se met pas sur le même temps. Vous irez dire ça au gamin qui ne peut pas aller dans une colline de vacances qui se situe sur un lac ou à la mer parce qu'il ne sait pas nager. J'entends bien, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus handicapés. C'est la fameuse histoire du gamin qui est en train de se noyer et qui crie « Help, help ! » Et on lui dit « T'aurais mieux fait d'apprendre le français plutôt que... » Enfin bon. Léa Salamé. Ça, oui. C'est d'accord ? Ça, je dis OK. Léa Salamé. Platini. À la FIFA. C'est mort. C'est sûr qu'on avait... On était contents, on était fiers, un français, pourquoi pas ? Mais on commence à avoir des doutes. J'ai soutenu Platini et je continue à le soutenir parce qu'aujourd'hui toutes les procédures ne sont pas purgées même si, comme j'ai pu le dire dans d'autres médias, les nuages noirs s'accumulent sur sa tête très clairement. Est-ce qu'il vous a convaincu sur sa défense ? Je n'ai pas eu de contact direct. Non, sur quoi vous avez l'humont sur... Il paye son honnêteté, il a dit. Moi, je considère que Platini est un excellent président de l'UEFA. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui, je travaille avec lui sur l'organisation de l'Euro 2016. Et ce président de l'UEFA à la tête de la FIFA, je peux vous dire que ça réglerait beaucoup de problèmes. Voilà, il y a cette affaire. Tant qu'il n'a pas pu prouver sa bonne foi, tant qu'il n'a pas pu exposer sa vérité, les faits tels qu'il les voit, lui, qui lui permettront d'être candidat pour être, je l'espère, élu en février prochain, eh bien, il est sur la touche. Est-ce qu'on a... Il est sur la touche, mais il peut revenir dans le jeu. Est-ce qu'on n'a pas été un peu chauvin sur cette histoire-là ? Vous, nous, tout le monde, on n'avait tellement pas envie de salir Platini. Il est tellement un mythe intouchable qu'on ne voulait pas voir... Le mythe, on nous aurait dit Balkany, on aurait dit oui. Une mythologie à la Barthe. Je ne suis pas sûr qu'il joue au foot, mais bon, il joue à autre chose. Est-ce qu'on ne sait pas un peu voiler la face ? Non, moi... De le voir en chevalier blanc qui n'était peut-être pas si blanc ? Je vous assure que Platini aurait été italien ou belge. C'est le Platini président, il est d'origine italienne. C'est le président de l'UEFA qui est intéressant. C'est sa manière de gérer l'UEFA. C'est un très grand professionnel. Et donc, j'espère qu'il pourra, encore une fois, montrer sa bonne foi dans ce sujet qui est compliqué, mais c'est dur. Dernière intervention. Monsieur Yannouax. Monsieur le ministre, vous êtes en charge des problèmes de la ville. Il y a eu des problèmes à Chancueil avec des migrants qui se plaignent d'être malades à cause de l'eau, de ne pas avoir assez de nourriture et d'être logés dans des endroits un peu insalubres où il y a des problèmes d'amiante. Est-ce que vous pensez que les migrants sont bien pris en charge et bien accueillis ceux qui arrivent ? Est-ce qu'ils sont bien logés ? Tout d'abord, vous avez les réfugiés syriens. Très peu, finalement. Quelques milliers par rapport à la capacité potentielle de notre pays qui sera de 30 000. Ceux-là viennent surtout du Soudan, Libye, Érythrée, Afghanistan. Alors, donc, la question qui est posée, elle est simple. S'agit-il d'immigrants économiques ou de demandeurs d'asile ? Moi, il y a un dossier que je connais bien. C'est ma région. C'est Calais. Ce qui se passe à Calais est insupportable. Insupportable. 6 000 personnes qui vivent comme des gueux. Il n'y a pas d'autre mot. Moyen-âgeux. Là, c'est insupportable. Pour ça qu'il faut être ferme et en même temps être très humain sur ce dossier. La fermeté, c'est simple. On ne passe pas par Calais pour aller en Angleterre. Donc, il faut dissuader les passeurs de ramener des pauvres gens, en fait, vraiment des pauvres gens sur Calais. C'est vraiment envisageable ? Oui. Oui, mais la frontière est quasiment étanche aujourd'hui. Elle n'est pas étanche pour vous et pour moi, naturellement, mais elle est étanche pour les gens qui arrivent à Calais parce qu'il y a eu une décision très forte en Angleterre et en France pendant qu'elle a négocié avec sa collègue ministre de l'Intérieur anglaise. Et aujourd'hui, on a vraiment, je dirais, une chance sur mille de pouvoir passer de l'autre côté de la frontière. Deuxièmement... Et ceux qui sont là, alors ? Alors, ceux qui sont là. Plusieurs centaines, aujourd'hui, ont demandé l'asile en France et vont être placés dans différents sites territoriaux dans notre pays, là où on avait prévu de recevoir notamment les réfugiés syriens, donc dans des conditions d'accompagnement social et de vie plus qu'honorables. ils seront intégrés et je crois qu'ils ont fait le deuil de passer de l'autre côté du Channel. Et puis, il y a ceux qui restent. Il faut les accueillir dignement. L'hiver arrive. Et il faut absolument, notamment dans le centre Jules Ferry, qu'on puisse accueillir les femmes, les hommes, les familles, les enfants qui sont là de manière à prévoir leur intégration plus tard dans notre société. C'est une meurtrissure pour moi que de voir ce qui se passe à Calais. Et le gouvernement, aujourd'hui, est devant une situation qui est la plus dure qu'un gouvernement ait connu dans notre pays depuis 2040. Et inédite, totalement inédite. Inédite, je suis d'accord avec vous.